salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui j'ai l'opportunité de vous présenter et oui l'iphone xs max de couleur gold l'iphone xs max tout emballé je peux vous dire je suis ultra fébrile car c'est l'iphone xs max 256 gigas alors c'est un ami qui m'autorise d'en faire le boxing pour vous c'est à dire le premier déballage et la première configuration pour une personne aveugle c'est à dire qu'on va paramétrer l'iphone xs max 256 gigas ensemble pour une personne malvoyante ou pour une personne non voyant alors je remercie beaucoup franck de m'avoir prêté son iphone avant que je le lui remette je vais vous en faire le déballage et la configuration encore un grand merci à mon ami car vraiment j'aurais aimé que ce soit mon iphone pour l'instant il m'autorise de le déballer et c'est déjà énorme alors j'espère que cette vidéo vous plaira surtout n'hésitez pas à le mettre dans la barre des likes et de vous abonner à vision high tech place au nouveau générique c'est parti pour le boxing iphone xs max 256 c'est sûr vision high tech voilà donc après ce tout nouveau générique on va donc enlever le petit blister qui englobe toute la boîte de notre iphone xs max alors je peux vous dire que ça fait un petit effet parce que déballer cet iphone c'était vraiment un rêve je vous la mets de très près sur votre écran alors déjà la boîte est très grande on va tout de suite lever ensemble le petit capot je peux vous dire que je suis réellement fébrile alors on lève le petit capot ensemble et on va voir si l'iphone est tout de suite en façade et non on tombe tout de suite sur tout ce qui est notice les petits autocollants d'apple on va le laisser tel quel et voici là il est vraiment là voici donc l'iphone xs max et voici donc notre iphone xs max a juste touché même sans trop y voir ça m'a l'air vraiment magnifique au niveau de l'épaisseur c'est très fin et au niveau de la taille de l'écran je peux vous dire que ça fait une jolie taille on va tout de suite enlever le blister de l'iphone je vous mets donc le dos tout l'intégralité de l'iphone est en vert avec un écran mollet apparemment exceptionnel qu'au toucher et rien qu'au poids il est magnifique il est vraiment superbe iphone xs max de couleur gold j'essaie de vous montrer la couleur bon on va continuer le boxing de cette boîte et on passera ensuite au premier démarrage de l'iphone avec la première gestuelle d'un iphone ne comportant aucun bouton home sur le bas on va le mettre sur le côté pour l'instant voilà donc il vient tout juste de s'allumer on va s'en occuper après on va continuer le boxing merci à toi franck c'est vraiment super sympa de ta part de me laisser faire ce déballage face à mes abonnés j'espère que vous allez vraiment apprécier ce déballage alors ensuite qu'est ce qu'on a dans la boîte donc on a la prise secteur on a le casque lightning par contre apple c'est vraiment dommage de leur part vu le prix des téléphones aujourd'hui qui sont exorbitants ils ne mettent même plus ils ne prennent même plus la peine de mettre l'adaptateur lightning vers jack ça c'est vraiment navrant c'est vraiment dommage de la part d'apple d'être assez mesquin comme ça mais au moins ils auraient pu intégrer le petit embout lightning vers jack qui maintenant coûte il me semble 11 euros et juste dessous on a le câble pour recharger notre iphone voilà donc je vais tout remettre correctement pour que mon ami puisse quand même découvrir son iphone en état et on va passer tout de suite au premier allumage au premier démarrage du voice over sur un iphone xs max caractéristiques techniques de ce nouvel iphone xs max on va tout de suite l'allumer la pomme apparaît avec cet iphone xs max on est sur le système d'exploitation ios 12 on est en présence du dernier processeur on est donc sur la dernière puce à 12 bionic ce processeur donc possède six coeurs pour booster au maximum cet iphone xs max est cadencée à 2,49 gigahertz alors pour une bestiole pareil c'est vraiment énorme malheureusement apple n'a toujours pas encore décidé de mettre un support de carte mémoire supplémentaire ici on est sur une mémoire 256 giga et ça s'achète assez cher ce que il me semble qu'on est un peu plus de 1400 euros c'est ultra cher pour un téléphone au niveau de la mémoire vive on a donc 4 giga de mémoire interne au niveau des capacités de l'iphone xs max on peut donc la voir en 64 giga 256 giga ou 512 giga imaginez vous un demi tera dans votre téléphone les macbook air 11 pouces n'ont que 125 giga de mémoire interne en ssd c'est juste énorme d'avoir 256 giga de mémoire interne dans son iphone aujourd'hui au niveau de l'indice de protection on est sur de l'ip68 donc on peut l'immerger sous un mètre sous l'eau pendant un peu plus d'une demi heure alors avec cet iphone à partir de l'iphone x xs et xs max vous avez donc la possibilité d'avoir la double sim une ici qui pour l'instant aucun opérateur en france n'est capable de l'activer orange normalement est en train de le faire et on a donc le petit tiroir comme d'habitude pour mettre notre sim comme d'habitude au niveau de l'affichage en diagonale on est sur un iphone de 6,5 pouces en termes de taille on est vraiment sur un très grand iphone d'ailleurs le plus grand de la gamme la technologie de l'écran est bien sûr un écran moled et la définition de l'écran elle est tout simplement énorme pour des personnes malvoyantes ça va vraiment être un écran qui va pouvoir vraiment aider les personnes en situation de handicap visuel en malvoyance un écran qui est magnifique 2688 par 1242 pixels et la résolution de l'écran est de 466 ppp pixels par pouces au niveau de la norme wifi wifi 802.11 b la norme bluetooth on est donc sur une puce dernière génération un bluetooth 5.0 le support du nfc par rapport au paiement sans contact sans problème on est donc en stéréo plus que on a un haut parleur sur le haut et sur le bas sur le côté droit de l'appareil on a donc le bouton marche arrêt qui va nous servir aussi le bouton de voice over le capteur photo principal est de 12 millions de pixels et le deuxième capteur photo a également 12 millions de pixels on pourra filmer une vidéo en 2160 par 3840 du 4k un capteur en façade et la possibilité du déverrouillage de l'iphone en face id le capteur en façade est de 1920 par 1080 pixels le capteur frontal est de 7 millions de pixels bien sûr on n'a pas de batterie amovible par rapport à la batterie on est donc sur la plus grosse batterie qu apple ait pu sortir sur ses iphone on a donc une batterie de capacité de 3174 milliampères donc une énorme batterie on a une possibilité de recharge sans fil par induction pour terminer au niveau des dimensions on est sur du 7,74 de largeur de la hauteur on est sur du 15,75 cm au niveau de l'épaisseur on est sur du 0,77 cm et au niveau du poids on est sur 208 grammes voilà donc pour toutes ces spectres tous ces caractéristiques de cet iphone xs max on passe tout de suite à la configuration iphone xs max une configuration très spécifique pour une personne aveugle avec le voice over ou une personne malvoyante utilisant quand même le voice over on va passer maintenant à la configuration petit bouton qui permet de mettre en mode silence notre iphone les deux boutons de volume à droite le bouton marche arrêt on a plus de bouton façade le bouton on n'existe plus dont une gestuelle très spécifique au niveau de l'iphone lorsque vous avez démarré l'iphone on va tapoter trois fois rapidement sur le bouton marche arrêt sur le côté droit c'est parti une fois que vous avez appuyé trois fois sur ce bouton rapidement ici on valide une fois que vous avez fait cela la chose est c'est que vous allez faire glisser à partir du bas de l'iphone vous posez votre doigt et vous faites glisser doucement vers le haut un seul doigt vous allez entendre des petits pok pok et c'est ici que au deuxième vous allez lâcher alors le geste est de poser le doigt sur le bas de lever doucement vous entendez pok pok au deuxième vous levez votre doigt et là vous êtes capable de configurer votre iphone ce que vous entendez là actuellement c'est le voice over pour toutes les personnes qui arrivent sur cette vidéo cette configuration est très spécifique sachez que tous les iphone aujourd'hui sont compatibles pour les personnes mal et non voyante ce qui veut dire que aujourd'hui une personne aveugle est entièrement capable de démarrer son iphone seul et de le paramétrer seul sans aucun problème on valide avec un doigt double tap bien sûr on va choisir france pour gérer un iphone avec le voice over on fait ce que l'on appelle des pitch soit on part rapidement de la droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite c'est comme cela que vous allez pouvoir correctement gérer votre iphone démarrage rapide si vous avez un iphone ou un ipad doté d'ios 11 ou ultérieurs approchez le pour lancer la configuration automatique vous le souhaitez vous pouvez également configurer cet iphone manuellement configurer manuellement bouton ici donc si vous avez un ancien iphone vous l'approchez près de celui ci automatiquement votre iphone va être reconnu et il va instantanément partager toutes les données en un clin d'oeil et votre configuration sera faite automatiquement ici on va faire la configuration manuelle c'est parti on va choisir ce réseau et on va marquer notre mot de passe important pour le clavier si vous ne désirez pas avoir la fonction clavier standard vous allez pouvoir donc faire le système de rotor ici mode de saisie vous mettre sur le mode de saisie faire glisser un doigt du haut vers le bas dactylographie et une fois que vous êtes sur dactylographie vous refaites un petit coup de rotor le rotor c'est une sorte de pincer sur l'écran et ici simplement quand vous avez touché les leds sur votre clavier tout se marquera en un seul éclair vous aurez juste à lever votre doigt et ça va se marquer le mode standard il faudra effectuer un double tap pour vous puissiez marquer ce que vous désirez allez je vais tout de suite marquer mon mot de passe une fois que vous avez marqué votre mot de passe vous allez tout en haut à droite et vous faites se connecter se connecter une fois qu'il est connecté vous allez sur le bouton suivant en cours l'activation de votre iphone peut prendre plusieurs minutes alors je vous encourage lors de la première manipulation de pitcher gauche droite droite gauche pour savoir ce que votre iphone est en train de faire l'activation utilisation des données personnelles données et confidentialité cette icône apparaît lorsqu'une fonctionnalité Apple souhaite utiliser vos données personnelles toutes les fonctionnalités Apple considère que continuer bouton alors ici ce sont différentes clauses on va continuer continuer précédent face ID face ID c'est ce qui va vous servir à déverrouiller votre iphone l'iphone peut reconnaître les traits uniques et tridimensionnels de votre visage pour se déverrouiller automatiquement et autoriser l'utilisation d'Apple Pay et les achats dans l'iTunes Store et l'App Store face ID et confidentialité bouton continuer bouton on va tout de suite continuer compte annuler bouton et ici on peut voir que face ID est complètement accessible pour une personne malvoyante animation d'une tête bougeant légèrement dans un cercle vers l'extérieur comment configurer face ID en tête commencez par placer votre visage dans le cadre puis faites un cercle avec la tête de façon à capturer tous les angles de votre visage allez on va tout de suite commencer la config démarrer bouton démarrer configurer plus tard dans les têtes positionnées correctement début de la première analyse option d'accessibilité bouton effectuer à 62% effectuer à 88% tourner la tête à droite effectuer à 100% continuer bouton voilà donc on a pu voir que la première configuration s'est correctement passée on va continuer avec la deuxième étape continuer option d'accessibilité effectuer effectuer à 38% effectuer à 88% pencher la tête vers le bas et vers la droite pencher la tête vers le bas et vers la droite effectuer à 100% deuxième analyse face ID terminée face ID et configurer voilà comme vous venez d'entendre face ID et enfin configurer on va continuer notre configuration continuer continuer bouton avertissement face ID et voiceover face ID a été configuré pour valider votre identité mais sans exiger que vous regardiez l'iPhone pour l'authentification vous pouvez modifier cela dans les réglages face ID et code voilà comme vous venez d'entendre on a bien quand même l'accessibilité de face ID avec voice over ok bouton code face ID offre un accès pratique et sécurisé par reconnaissance faciale code 0 sur 6 valeurs saisies alors ici il nous demande un code supplémentaire pour déverrouillage je vais tout de suite lui en mettre un une fois que vous avez tapé une première fois votre code il vous est redemandé de retaper votre code 3 précédent bouton de retour une fois les deux validations passées on a de nouveau une nouvelle fenêtre précédent app et données restauré à partir d'iCloud bouton ici on peut nous demander une restauration directe à partir d'iCloud restauré à partir d'iTunes comme nouvel iPhone bouton et ici on va le configurer comme nouvel iPhone précédent identifiant Apple en tête maintenant vous allez devoir taper votre adresse mail et votre mot de passe Apple c'est tout c'est parti on va tout de suite le faire pour continuer saisissez le code de validation envoyé par message à vos autres appareils avec iOS 10 ou macOS Sierra ou version ultérieure alors bien sûr si vous avez d'autres appareils on va vous envoyer un code Apple va vous envoyer un code sur un autre appareil pour valider votre adresse mail c'est parti on va le mettre en cours les conditions générales une fois que vous avez accepté ce code et que vous l'avez marqué on vous met les conditions générales lisez attentif accepté on les accepte en bas à droite j'axe annulé accepté on accepte dans cette boîte de dialogue en cours la configuration peut prendre quelques minutes alors je vous ai détaillé au maximum lors de la première sortie d'un iPhone X XS XS Max de sa boîte sans le bouton Home la gestuelle comment paramétrer son iPhone pour une personne non voyante ou pour une personne mal voyante j'espère que cette vidéo vous plaît jusqu'à maintenant n'hésitez surtout pas à la partager avec vos amis à liker et comme d'habitude pensez à vous abonner à la chaîne Vision High Tech réglages express vous pouvez utiliser les réglages ci-dessous ou les personnaliser individuellement continuer bouton on va continuer précédent maintenir votre iPhone à jour profiter des dernières fonctionnalités et amélioration des performances et de la sécurité en mettant au bien sûr on va continuer continuer bouton continuer précédent précédent photo d'une personne utilisant face ID avec Apple Pay ajouter des cartes d'enquête ou de fidélité à Apple Pay pour effectuer des paiements sécurisés en magasin dans les appels et sur le web alors Apple Pay est aujourd'hui compatible avec beaucoup de bandes dont la banque postale ici on va le configurer plus tard les informes continuez configurez plus tard dans où elle est configurez plus tard dans où trousseau iCloud trousseau iCloud tenez à jour et sécurisé sur les appareils que vous avez autorisés les mots de passe et données de carte bancaire que vous sauvegardez voilà ici on va continuer plus tard aussi trousseau iCloud ne pas utiliser le trousseau iCloud ne pas utiliser le trousseau précédent une photo d'un iPhone montrant la fonctionnalité temps d'écran temps d'écran obtenez un rapport hebdomadaire fournissant des statistiques sur votre temps d'écran et définissez des limites de temps pour les apps que vous voulez gérer continuez on va continuer précédent analyse de l'iPhone aider Apple à améliorer ses produits et services en autorisant l'analyse des données on va donc autoriser affichage true tone l'iPhone s'adapte automatiquement aux conditions de luminosité ambiante pour afficher des couleurs homogènes quel que soit l'environnement sans affichage true tone continuez bouton on va laisser le true tone on va continuer image de deux téléphones côte à côte comparant les modes normal et agrandi image normal bouton on va se mettre en mode normal précédent précédent suivant bouton on vous montre donc le mode normal on continue avec suivant précédent précédent vidéo aller à l'accueil en tête pour aller à l'accueil lorsque voiceover est activé faites glisser un doigt de bas en haut sur l'écran jusqu'à ressentir la première vibration lorsque voiceover est désactivé balayez l'écran de bas en haut à tout moment pour accéder à l'accueil voilà donc comme je vous ai dit le voiceover est entièrement compatible aux iphone x xs xs max continuez bouton on va continuer précédent bouton de retour vidéo passez d'une appréciente à une autre en tête pour afficher le sélecteur d'app lorsque voiceover est activé faites glisser votre doigt plus loin sur l'écran en partant du bas jusqu'à ressentir la seconde vibration lorsque voiceover est désactivé balayez l'écran de bas en haut en prolongeant le mouvement puis relever le doigt pour afficher les appréciemment utilisés voilà donc là on a tout un tutoriel qui nous permet de comment gérer l'iphone x xs xs max avec voiceover continuez bouton précédent vidéo accéder rapidement aux commandes pour afficher le centre de contrôle lorsque voiceover est activé faites glisser un doigt de haut en bas sur l'écran jusqu'à ressentir la première vibration faites le glisser plus loin jusqu'à ressentir la seconde vibration pour afficher le centre de notification lorsque voiceover est désactivé balayez l'écran vers le bas en partant du bord supérieur droit pour ouvrir le centre de contrôle appuyez fermement sur une commande pour afficher plus d'options continuez bouton précédent vidéo demandez à syrie en tête pour parler à syrie maintenez le bouton latéral enfoncé continuez bouton alors le bouton latéral c'est le bouton de marche arrêt on va le garder en français ça sera lui qui fera office de syrie continuez bouton bienvenue sur l'iphone balayé vers le haut pour commencer estomper et maintenant pour déverrouiller notre iphone on part du bas avec un doigt on le fait glisser doucement jusqu'à entendre poc poc et dès qu'on entend ces deux pocs on lève notre doigt et nous voici en fin de configuration l'iphone est prêt à fonctionner avec vous avec voice over avec syrie j'espère que cette vidéo vous aura vraiment plu n'hésitez pas à me le dire dans la barre des likes à partager cette vidéo et surtout à vous abonner à vision et tech pour continuer à suivre tous les tutos démo présentation sur ma chaîne merci d'avoir pris un peu de temps sur ma vidéo merci beaucoup à franck de m'avoir permis de présenter ce magnifique iphone xs max 256 giga couleur gold merci à vous aussi de me soutenir on arrive aux 22000 abonnés c'est énorme surtout continuez à partager et moi je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo sur vision high tech salut à tous merci à tous